Voilà, c'est parti ! Django, c'est ma première musique. C'est un peu comme ma langue maternelle. Il me fait penser à des figures telles que Monk ou Charlie Parker. C'est un monument, donc il a inventé quelque chose. J'ai aperçu la dimension mélodique, la dimension inspirée de Django. On célébrera tous les anniversaires, et quand ce ne sera pas un anniversaire, on trouvera des bonnes raisons pour jouer sa musique. C'est toujours un plaisir pour moi de jouer la musique de Django Renard. Je ne parle pas de Django comme guitariste, je parle de Django comme un grand musicien. Il se trouve qu'il jouait de la guitare. On n'a pas du tout obligé d'avoir une guitare rythmique pour jouer la musique de Django. De toute façon, c'est des morceaux tellement riches qu'on peut les jouer dans toutes les formules. Et là, en duo, on est un peu à nu et c'est super intéressant. Que sa musique soit toujours jouée 70 ans après, c'est quand même signe d'une vitalité. En choisissant ce morceau, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire un petit arrangement en colorisant un peu les accords pour que ça sonne plus espagnol par moment, et puis en même temps, en respectant le thème. Il y a ce côté dansant et ce côté aérien aussi. Il y a quelques années, j'ai redécouvert, en déménageant, un CD de Django Reinhardt, et je l'ai mis dans ma voiture et il est resté coincé dedans pendant un an. On entend rarement guitare manouche trompette, même si ça s'est déjà vu, mais c'est beaucoup plus rare. L'accordéon, ça se fait encore parce qu'il y a beaucoup de passerelles avec le musette, mais c'est vrai que la trompette, c'est plus original. C'est un peu plus important que la trompette est en train de se faire. C'est un peu plus petit, même si ça s'est déjà vu, mais c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Plus, on a fait plus grand. Donc ça va être un peu plus grand. Quelle est plus grand. Ça va être plus grand. Tout ce qu'il y a plus grand. Il y a plus grand et plus grand. Il y a plus grand. Tu as le plus grand. Django c'était un guitariste exceptionnel qui dépasse justement l'instrument, que ce soit une guitare, un cymbalome ou une trompette, ça dépasse de loin la contingence de l'instrument et ça va vers l'universel de la sublimation de la musique. ... 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